Salut à toutes et à tous, c'est Killian et Wouah ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 de Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre et on peut voir que depuis les tout premiers épisodes, on a bien avancé. Lucky Freddy. Emile envoyait une lettre à Anna pour l'avertir de la libération de son père. Les trois amis fêtèrent leur retrouvaille, mais elles furent de courte durée. Oh merde ! Mais non, il peut pas y avoir un moment un peu mignon dans cette série ? 14 mai 1916, on envoya Freddy à la Somme, tandis que le régiment d'Emile établit son camp près d'un petit village, perché au sommet d'une colline. Le village se nommait Vauquois. Dans ce village, il y a des veaux quoi. Non ! D'accord. C'est pas la guerre des tranchées en fait, ils sont juste au-dessus les uns des autres. Faut que j'aille aider Vercingétorix. D'après la barre, bah c'est Vercingétorix. Je suis désolé. Rentre là-dedans mon petit chien. But du Vauquois. Faut que j'aille le secourir par là, très bien. Il est où le con ? Attends, mais je peux aider à creuser. En plus, regardez au-dessus de vous, il y a des Allemands quoi. Eh mec, t'es où ? Par là ? J'arrive mon gars. Oula oula oula, c'est un peu dangereux par ici. Va me chercher ça mon petit chien. Gentil le chien. Alors, pour vous encore une fois, l'effet historique. Vauquois ou la gare des mines. Je vous laisse faire pause comme d'habitude les amis. Mais non mais qui... Emile ! Je t'ai pas demandé de foncer dans la fumée. T'es trop con. Pourquoi t'as fait ça ? Dans quel but ? C'était héroïque ? Non. C'était stupide ? Oui. Alors pourquoi ? Viens par là mon chien. C'est bien, c'est un beau pépère ça. C'est parti pour la guerre des mines. Découvrons... Holy fuck ! Mais mec, vas-y, s'il y a des pièges toutes les 30 secondes, ça va pas le faire. Ça va qu'on est dans un jeu vidéo. Dans la vraie vie, mon soldat, il serait déjà mort 5000 fois quoi. Bah du coup, il serait déjà mort depuis le... Bah finalement, le début de la guerre. Finalement, en 1914, il serait décédé quoi. Allez, c'est parti. Bon, cette fois on est pas cons. On emmène le chien. Non, tu veux pas ? Je te comprends mon gars. T'es pas stupide comme ton maître. Et hop ! A ton tour d'y aller. J'arrive. Je descends. Oula ! Attention. Il faut que je trouve le détonateur en fait, c'est ça. Ouah, tu vas où mon gars ? C'est ça, viens par là mon chien. What ? Eh mec ! Salut. Ah mais on devrait être décorés mais tellement les amis pour tout ce qu'on fait depuis le début du jeu. Et ya ! Ça va péter, ça va péter, ça va péter. Ça va me tomber dessus, je sens. What the... Ah ok. J'avais peur. Je me suis dit, est-ce qu'on a bien fait le truc ou... Hop ! Et là, on peut monter. Vous avez vu un petit peu cette intelligence ? L'intelligence d'un Killian. Allons voir ce qui se trame par ici. Oula ! Oulé ! Oulé ! Oulé ! Oulé ! C'est pas que j'ai pas envie de t'aider mon gars. Mais ça sent un peu la bite. J'en reviendrai plus tard. Quand j'aurai trouvé un truc à lancer. Voilà, par exemple ce casque. Je peux pas le prendre ? Non ? Ah ! Ah ha ! Ah merde ! J'ai galère. D'accord. Ah, nickel ! Hop ! Ça, ça va péter. Ah mais faut qu'il aille de l'autre côté. Vas-y Walt. Rentre dans le trou. Non merde. Ici. Bien le chien. Maintenant, on tourne ça... De ce côté. On prend un petit bâton de dynamite. Et on le lance là. Allez, 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 allez. Mais oui, mais vous avez vu un petit peu cette intelligence par rapport aux épisodes précédents. On a gagné en intelligence. C'est moi qui vous le dit les amis, c'est moi qui vous le dit. On a trouvé le détonateur. C'est mine les amis. Ces mines, mais elles sont tellement... Waouh. J'ai pas d'autres mots. Oui, l'éloquent, c'est pas mon... Mon trait de caractère... Le plus visible. Je ne suis pas très éloquent. Allez le chien, viens par ici. Ça pue. Et... Boum ! C'est bon, t'es sauf. C'est bon, t'es sauf. Attends mec, t'étais juste à côté de tous les trucs qui ont explosé et ça va quoi, tu vas bien. Alors, je vous montre également les objets, puisqu'apparemment les objets aussi sont importants. Comme j'en ai trouvé qu'un, bon dommage. Parce que l'effet historique, en plus là, il n'y en a qu'un, donc... D'accord, il est de l'autre côté, il va falloir creuser. Viens avec moi, Walter ! Oula, oula, oulé, Walter ! Ah, c'est bon. Il me fait trop peur ce lien. Oh, il a un petit cuicui. C'est toi qu'il fallait sauver, mec, Vercingétorix. Ah, nickel. La mort l'a emporté. Et pourquoi il a un oiseau, le mec ? Ouah, qu'est-ce que tu fous là, toi ? Je m'en fous, t'es un allemand. Si j'étais un connard, mon gars, j'écouterais ma conscience. Qui me dit de même pas te sauver, de te laisser galérer. Accroché à une corde comme Oedipe. Oui, parce que Oedipe, pour ceux qui connaissent pas le début de son histoire, il a été accroché par ses parents à un arbre par le pied. Bref. Ça, c'est pour l'anecdote. Non ! Merde, faut demander à Walt de le décrocher, je pense. Parce que le temps qu'on descende... Bah, on peut s'amuser avec lui, hein, c'est rigolo. De jouer avec l'allemand. Allez, tu t'amuses, hein ? Bah oui, bien sûr, on s'amuse. Mors lui les couilles en même temps, si tu peux, Walt. Oh, merci. Merci. Attends, c'est devenu mon pote, là ? Putain, mais Emile, il a de la chance, il tombe toujours sur des gens sympas, hein. Parce que techniquement, s'il y avait des connards un peu comme dans les films et tout, sous prétexte qu'on est pas du même camp, il essaie de nous trahir, le mec. Désolé, à force de parler, j'ai enchaîné avec les deux précédents épisodes, les amis. Donc, forcément, je commence un peu à être asséché. Allez, allons-y. Quoi, tu veux que j'y aille ? T'es sérieux ? Ça pue un peu la merde, hein. Tiens, vas-y, passe mon pote. Eh, 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 eh. Je déconne. Allez, viens par là. Merci, merci. Tape amicale entre un Français et un Allemand. Quelle belle preuve d'amitié entre deux ennemis qui se font juste une tape qui montre que, finalement, on peut tous être amis. Il y a la France en haut. Bah ouais, forcément, tu vas pas monter de peur de te faire capturer ou quoi, hein. Oh, shit ! Oh, merci, mon gars. Oh, le mec ! Mais cette preuve d'amitié, mais c'est fou ! C'est trop beau. Comme quoi, la guerre, vous voyez, y a pas que des morts, du sang et des ennemis, hein. Il reste humain. Beaucoup plus que maintenant, en tous les cas. Maintenant, la guerre... Même pas dans la guerre, c'est... Oh, c'est la première fois qu'on voit de la pluie, je crois, dans ce jeu, les amis. C'est formidable. Elle est super belle, la pluie. Regardez, c'est trop bien fait. On voit même les petites... Les petites gouttes qui tombent et tout. Oh là là, mais... Il nous faut... Un écrou. Et un truc de l'autre côté. À récupérer. Euh... Salut, mon gars. Walt, calme-toi, s'il te plaît. Tu m'irrites. Allons voir par ici. Apparemment, les gens, ils se sont cassés parce qu'on devait... À la base, on avait une mission, c'était de sauver le type, là. Bah ouais, mais merde. Je suis censé faire comment, moi ? Je suis obligé de descendre encore. On devait avoir moyen de passer quelque part. Salut. Cool, merci pour ton alcool, ça fait plaise. Une pièce. Une pièce, ça. Une plaque d'identification britannique, 1915. J'ai même plus besoin de vous le dire, hein, les amis. Si vous voulez faire pause, vous le savez, vous pouvez. Euh... À votre avis, est-ce que ça marche ? Eh, franchement, ça marche, les amis. Oh la 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 la. Mais trop de puissance. Je suis conquis. Salut. Chut. Comment ça je chute ? Je lui dis salut. Je pourrais répondre au moins, espèce de connard. Walt. Me dis pas que t'es encore buggé. Walt. Amène-toi. Sois pas con. Allez. Sois pas con, suis-moi. Mais viens là. Maintenant, va dans le trou. Va dire bonjour au monsieur. Ah non, c'est cool. Il peut passer au calme devant eux. Heureusement qu'il est là, hein, le petit Walt. Ah, et en plus, il a trouvé l'outil, mais hé. Si c'est pas formidable. Si tout ne se goupille pas bien, je ne sais vraiment pas ce qu'il vous faut. Là, on prend l'objet. Non mais Walt, s'il te plaît. Oui. Brave toutou. Non, par contre, tu me le rends, s'il te plaît. Voilà. Et bien, en tous les cas, les amis, j'espère que cet épisode 17 vous aura plu. Comme d'habitude, le petit... Attendez, épisode 17 ? Oui, épisode 17. Comme d'habitude, j'espère que vous commenterez, que vous mettrez un petit pouce bleu et tout. Si ça vous a plu, continuez à m'encourager. Comme vous le faites, ça fait plaisir. Et en attendant, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite des aventures de Emile. Et donc, pour vous récompenser, je vous offre la lanterne de tranchée. Voilà. À la prochaine, les amis. Sous-titrage ST' 501 Oui.